Le Monde Séverine tu vas être super contente Non seulement j'ai fait des efforts J'ai pas consommé de viande depuis deux semaines maintenant Mais en plus de ça j'ai fait passer le message à mes voisins Bon je t'avoue que là je commence un peu à craquer On est sur une rechute J'organise un barbecue la semaine prochaine D'ailleurs j'ai fait passer le message à mes voisins Je vais absolument te présenter pour qu'on parle De Consoglobe et du podcast Un Bobo dans la Ville Qu'est-ce que t'en penses ? Ça me fait très plaisir que tu m'invites Mais tu imagines bien que je vais la décliner Mais pourquoi ? J'ai acheté un nouveau barbecue Il est génial Tu vas l'adorer en plus de ça C'est une seconde main C'est pas super ça ? Ah si c'est super et je te félicite Vraiment je suis fière de toi Mais par contre Ah oui c'est vrai tu ne manges pas de viande c'est ça ? Oui je ne mange pas de viande Et aussi je voudrais te rappeler Ainsi qu'à nos chers auditeurs Que dans le monde près de 60 milliards d'animaux Sont abattus chaque année C'est 900 millions de volailles 17 millions d'auvins 24 millions de porcs Et 6 millions de bovins Alors j'avais prévu du vin pour le barbecue Mais c'est quoi les ovins exactement ? Les ovins c'est la famille des moutons Des chèvres Si tu veux je peux prendre d'autres choses sur le barbecue On peut faire des tomates On peut faire des aubergines Voilà on peut faire plein de choses en fait Notre imagination n'a pas de limite Pour ce qui concerne le barbecue On n'est pas obligé tout le temps Faire griller des steaks ou des saucisses Bon t'as raison On va peut-être falloir que je me calme Au niveau de mes désirs Si je veux progresser En tant que consomme acteur Mais concrètement Est-ce que je dois l'annuler ce barbecue ? Ne l'annule pas Mais fais-le évoluer Avec un peu moins de viande Si tu veux Je viendrai avec quelques petites recettes À faire griller Et comme c'est la saison Je propose des champignons Des courges Pommes de terre Des patates douces Tout ça préparé aux petits oignons Et en circuit court j'espère ? Oui bien sûr De toute manière La viande est en plus un ingrédient Qu'on peut substituer assez facilement Dans la plupart des repas Le tout premier s'appelle tofu Le tofu ? Oui T'en as déjà entendu parler Oui c'est en vogue en ce moment Oui le tofu c'est en vogue Justement pourquoi ? Parce que c'est un aliment Qui est plein de protéines Et c'est souvent Ce dont on a peur Quand on arrête la viande C'est de manquer de protéines Donc on va les retrouver dans ce tofu Le problème du tofu C'est que c'est un aliment Assez insipide Donc il faut apprendre à le cuisiner Au barbecue C'est très bon le tofu Ah bah je le note tu vois Voilà Il faut juste le faire mariner Un petit peu avant Et tu verras Tu vas régaler tes convives Pour bien comprendre Est-ce que le tofu C'est produit en France ? Parce que je suis aussi sensible à ça C'est-à-dire que j'ai pas envie Que ça fasse des milliers de kilomètres Et que ça augmente L'empreinte carbone De ce qui arrive dans mon assiette Oui bien sûr Maintenant le tofu Qu'on trouve dans la plupart Des magasins d'alimentation Est produit en France Ou en Europe On va dire Pour être aussi un peu plus large Évidemment à partir de soja Non OGM Qui ne viennent pas du Brésil Mais bien de nos champs De soja locaux Tu me dis que c'est un peu insipide Il y a peut-être d'autres substituts Qui pourraient Oui tout à fait Et il y a des substituts Comme le céthane Je sais pas si tu as déjà Entendu parler du céthane Non le céthane Qu'est-ce que c'est ? Alors en fait le céthane C'est du gluten Donc ça n'ira pas pour les gens En régime sans gluten Qu'on prépare en pain Et qu'on peut ensuite couper Soit en tranches Pour faire des steaks Soit en haché Pour faire des sauces bolognaises Ou des choses comme ça Et qui vraiment se rapproche De la viande Par la texture Et donc c'est un aliment Qui va remplacer efficacement La viande Dans beaucoup de plats Et encore une fois Il va falloir apprendre A bien le préparer en amont Et on peut retrouver J'imagine Des recettes Sur le site de Consoclope Bien sûr On peut même trouver la recette Pour faire dans ses temps soi-même Donc on est carrément En mode do it yourself Do it yourself De A à Z Et si là-dessus Tu manges des graines C'est parti quoi Et alors si je fais du sport Tu m'assures que J'aurai pas de carence Et que je n'aurai pas De difficulté A pouvoir poursuivre Mes activités sportives Bien sûr que non Werner Tout ira bien Même sans viande Le conseil que je te donnerai Si tu veux faire du sport C'est Consulte un nutritionniste Ou quelqu'un Qui va t'aider A faire tes menus A organiser ta transition Mais garde bien dans la tête Que dans le monde Chaque seconde 9 tonnes de viande Sont consommées Par seconde ? Par seconde C'est en fait du barbecue T'as vu ? T'es pas le seul A avoir cette idée là Ça fait deux semaines Que j'ai pas vu mon boucher Quelle est la conclusion ? C'est très chouette Mais il faut que tu persévères Parce que rappelle-toi Qu'en fait Pour produire un kilo De viande de bœuf Il faut 15 500 litres d'eau Pour produire un kilo de porc Il faut 4 800 litres d'eau Et aussi L'élevage A lui tout seul Est responsable de 15% Des émissions de gaz A effet de serre Dans le monde Donc en gros Sur un an Un bœuf aurait le même Impact écologique En matière de gaz A effet de serre Qu'un véhicule Comme ton SUV Qui parcourrait 28 000 kilomètres Si t'insistes Je t'apprêterai mon SUV Séverine Bon on a encore Un peu de chemin A parcourir Tous les deux Bah écoute Je note Ce conseil Se faire du bien Et bourgeois Bohème Choisissez votre camp Pas d'étiquette Chacun sa route Et chacun son chemin Passez le message A votre voisin Mes petits bobos N'oubliez pas de vous abonner On se retrouve Pour un prochain épisode De votre podcast préféré Un bobo dans la ville Sous-titrage Société Radio-Canada